Faites-vous 67 et il ne faut pas jouer trop vite celui-là. Déjà, je crois qu'il y a l'aspect dénuement, c'est-à-dire que ces quatre instruments de la même famille, ce sont quatre bouts de bois quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces quatre bouts de bois, avec ces 16 cordes-là et avec les quatre archers qui vont frotter parfois les cordes ? On ne peut pas tricher, je crois. En fait, j'ai entendu ça souvent, le fait qu'effectivement, les timbres, même si on peut rechercher des modes de jeu différents, donc aller vers le chevalet pour avoir un son vraiment très mystérieux, parfois pincé, utiliser les pizzicatos, les trémolos, etc. Il y a plein de modes de jeu différents, mais c'est vrai que c'est quand même largement limité par rapport à ce qu'on peut offrir la variété des timbres d'un orchestre symphonique avec 80, 100 musiciens. Donc, il y a ce dénuement-là qui fait qu'on ne peut pas mentir quand on est compositeur et donc si on n'a pas d'idée, il ne se passe rien. Oui, et aussi, il y a une intimité qui est créée par le fait qu'on ne soit que quatre, je trouve. Un peu comme ce qu'on fait là, mais on a une conversation où parfois on parle en même temps, parfois on se coupe la parole, parfois on laisse l'autre parler. Quand c'est moi, vous priez pour que j'arrête de parler, par exemple. Mais c'est ça, c'est vrai. En fait, c'est une conversation très intime. Et du coup, pour le public, ils sont plongés dans notre petit monde. On pourrait se dire que peut-être encore plus intéressant que le quatuor à cordes, ce serait le trio à cordes. Mais non, parce que ce serait encore plus dénudé, encore plus intime, etc. Mais la force aussi du quatuor, c'est qu'on est quatre et qu'à quatre, on peut avoir des harmonies plus complexes qu'à trois, évidemment, puisqu'on peut avoir chacun un peu plus de son et donc fournir des harmonies plus complexes. Et que historiquement, c'est aussi de quatre voix, au sens vocal, que cette formation-là est issue. C'est-à-dire que le premier violon, c'est le soprano, le deuxième violon, c'est l'alto, l'alto, c'est le bariton et le violoncel, c'est la basse. Et on a remarqué que ces quatre registres-là fonctionnaient bien ensemble. Et voilà, je pense que c'est aussi ce qui se rapproche le plus d'une chose assez naturelle, qui est notre premier instrument, en fait. J'avais cette impression qu'en l'espace d'à peine 50 ans, les trois compositeurs, Hayden, Mozart et Beethoven, avaient fourni déjà un corpus de chefs-d'œuvre tellement exceptionnel, extraordinaire, que le genre était incontournable à partir de ce moment-là et puis peut-être mythique, sacré, avec déjà ces trois-là. C'était très, très difficile après, de passer après. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être des compositeurs aujourd'hui qui disent que le quatuor à corde, ça ne les intéresse pas, mais ça m'étonnerait parce que c'est quelque chose d'un peu incontournable quand même. C'est comme dire, je ne sais pas, le piano, ça ne m'intéresse pas. C'est possible, mais disons que c'est une forme au même titre. C'est marrant que tu compares au piano, parce qu'en fait, tu en parles comme si c'était un instrument à partir. Oui, c'est une forme au même titre. Oui, c'est une forme. Là, on est en train de travailler à un des derniers quatuor de Mozart, un prussien, où il met en avant le violoncelle, parce qu'il a des dits à son commanditaire. Et c'est vrai que du coup, il y a cette possibilité, déjà chez Mozart, avoir le quatuor tel que nous, on l'aime, c'est-à-dire la distribution des voix qui est toujours en mouvement. Le fait que le violoncelle soit rayonnant et des parties avec de grandes responsabilités, ça permet par exemple, à l'alto, puisqu'il n'y a évidemment que ça qui m'intéresse moi, l'alto, du coup, peut jouer le rôle de la basse et puis, de temps en temps, être aussi dans la lumière et ainsi de suite. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans le quatuor. On a même osé se dire qu'on pouvait choisir aujourd'hui le répertoire qu'on voulait défendre en fonction de la manière dont les instruments du quatuor étaient traités. Ils ne sont jamais maltraités, mais ils sont plus ou moins peut-être répertoires. Oui, mais il faut aussi dire qu'on a tellement de répertoires qu'on sait très bien, dès le départ de notre carrière, qu'on ne va jamais s'ennuyer. À un moment, j'ai demandé à Gunther Pichler, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a des quatuor que vous n'avez pas joué, que vous avez regretté de ne pas avoir joué ? Et en gros, il m'a regardé et m'a dit, Lydia, n'essayez même pas de tout jouer en une vie. Eux, ils ont fait quoi, 35 ans de carrière ? Et il m'a dit, nous, on n'a pas réussi à tout jouer. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.